Quand on aborde le droit du corps, de l'esclavage et toutes les questions qui y sont liées, vient alors la question de l'emploi et des rapports entre l'employeur et l'employé. L'emploi implique-t-il une relation de propriété ? Dans la common law, c'est très clairement non. Pour une bonne raison, aucun employeur ne peut obliger un travailleur à travailler, même si l'employé a accepté le contrat. Le terme juridique, c'est « specific performance ». Juridiquement, je ne peux pas contraindre une personne à tenir son engagement. Il n'y a pas de base légale pour forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Je peux au mieux réclamer un chèque pour m'indemniser des conséquences du non-respect de son engagement. Cette distinction légale vient d'une distinction morale. Le droit d'utiliser ou non ma capacité de travail, c'est quelque chose d'inaliénable. J'ai toujours le droit de refuser cette capacité de travail à mon employeur. La relation de travail est « at will », selon ma volonté. Je peux quitter mon boulot quand je veux. Il y a des raisons pratiques pour lesquelles je ne vais pas forcément le faire, mais en termes de droit, j'ai ce droit. C'est un garde-fou important contre l'esclavage. L'esclavage est injuste et intolérable. Dans la construction juridique, on ne peut pas considérer qu'un employeur puisse avoir la propriété de ses employés. Il s'agit de relations contractuelles entre deux parties, pas de relations de propriété. Pour établir des rapports de propriété, il faudrait que l'employeur ait un droit de regard absolu sur ses employés et sur toutes les autres personnes de la communauté juridique. Heureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Même si de nombreux employeurs exigent beaucoup de leurs employés, cela n'engendre pas de relations de propriété.